Quand on aime bien lire, on a forcément tous rencontré quelqu'un qui était du genre à nous dire « Ah oui, t'aimes les livres ? Alors qu'est-ce que tu penses de « Crimes et châtiments » ? » Et quand il faut expliquer « Bah non, on n'a pas encore lu ce livre », on nous répond souvent « Quand même, c'est un classique ». Parce que forcément, aimer lire, ça veut dire avoir absolument tout lu. Mais qu'est-ce que c'est d'ailleurs, un classique ? Bonjour et bienvenue, ici votre bon vieux jadot. Aujourd'hui, j'avais très envie qu'on discute de « Qu'est-ce que c'est que les classiques ? » Bon, vous me connaissez, j'ai fait mes petites recherches. Dans le sens initial, le français ancien, quand on parle de classique, concrètement, on parle de modèles qui vont susciter l'admiration, mais aussi l'imitation. Et le deuxième sens que peut avoir le mot « classique », forcément, ça découle un peu du premier sens. Les classiques, c'est ceux qu'on va étudier en classe. Au 15e siècle, par exemple, ça va être plutôt les auteurs grecs et les auteurs latins. Et puis le troisième sens qu'on pourrait donner au mot « classique » dans la littérature, bah là, on parle plutôt d'une période. On va parler plutôt des auteurs du siècle de Louis XIV. Bon, ça c'est bien joli, mais concrètement, c'est quoi un classique ? En quelques mots, c'est censé avoir une vraie qualité artistique. Ça doit aussi être intemporel, universel, ça doit résonner un petit peu avec les gens et ça doit pouvoir se lire sur plusieurs générations. Ce qui fait qu'en général, quand vous parlez d'un classique, à votre maman ou à votre grand-mère, bah toutes les deux, elles en auront au moins entendu parler ou parfois, elles l'auront peut-être même lu et étudié en classe. Bon, pour détailler un petit peu et donner quelques exemples, en général, un classique, ça se passe à une période historique donnée et on découvre un petit peu, bah, cette période. C'est par exemple ce que va faire Charles Dickens dans plusieurs de ses œuvres. On va pouvoir découvrir Londres à une certaine époque et c'est tellement bien écrit que, bah, on a l'impression d'y être. Et même si ça nous parle d'une période précise, bah, un classique, on est censé pouvoir le lire à n'importe quelle époque et les sujets sont tellement vastes, tellement importants qu'ils sont quand même censés résonner avec nous. Donc, d'une certaine manière, ça permet de garder ces livres en vie et de leur donner un second souffle, quoi. C'est bon, ça. Parce qu'avec un classique, on est quand même censé retenir quelque chose, apprendre une leçon quelque part. Je pense par exemple, là, ne tirez pas sur l'oiseau moqueur. Alors, ça va être l'histoire d'un homme noir qui va être accusé d'avoir violé une femme blanche alors qu'en fait, c'est pas du tout lui. Et bah, en fait, on va avoir toute une période plutôt historique qu'on va pouvoir découvrir ou redécouvrir. Et, bah, même si ça se passe à une période précise, bah, ça peut nous apprendre à, tout simplement, pas reproduire les mêmes erreurs. Et puis, dans ce livre, bah, il y a des valeurs d'égalité, de compassion, etc. Et c'est, en fait, bah, c'est quelque chose qu'on peut apprendre et réutiliser dans notre vie à n'importe quel moment. Alors, après, les classiques, ça peut être intimidant, hein. Parce que, parfois, c'est long sa mère. Il faut le dire. Et puis, ça peut être compliqué aussi. Moi, je me rappelle d'avoir essayé de lire Moby Dick parce que tout le monde m'en parlait. Tout le monde me disait, tu vas voir, c'est vraiment génial. C'était long, mais qu'est-ce que c'était long ! Donc, bon, il faut pas non plus céder à la pression et se forcer à lire un classique parce que c'est un classique. Si ça vous plaît pas, bah, ça vous plaît pas, hein. C'est tout. Donc, du coup, l'expression « connaître ses classiques » veut pas dire grand-chose, hein. On n'est pas obligé de connaître certains livres pour aller en lire d'autres. Après, c'est vrai que, parfois, on va retrouver dans d'autres livres plus récents des références à ses classiques. Et ça peut nous aider à mieux comprendre. Mais c'est pas non plus obligatoire. Ah non, non, non. Concrètement, je vous dirais bien, vaut mieux lire ce qu'on a envie de lire. On a l'image que ces classiques, tout le monde les a lus. Dans la réalité, c'est un petit peu différent. J'ai trouvé un sondage. Bon, il a été réalisé au Royaume-Uni, mais concrètement, ça donnerait quand même une petite idée, hein. Sur les personnes qui ont été interrogées, seulement 4% avaient lu « Guerre et paix » de Tolstoy et 3% « Les misérables » de Victor Hugo. Donc, oh, ça fait quand même relativiser. Et une autre question qu'on pourrait se poser, c'est qui fait les classiques ? Comment c'est décidé, quelque part, qu'un bouquin, ça devient un classique ? Alors, forcément, l'école va jouer un grand rôle là-dedans. Mais c'est pas la seule. On va avoir aussi l'édition, la recherche, la critique, les académies, les salons, tout ça. On va avoir donc une forme de consensus de plein de gens qui vont se dire « Ah oui, 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 ce livre est un classique. » Et finalement, c'est comme ça qu'on se rend compte que le mot « classique », il va même avoir une valeur assez symbolique. Après, les classiques, l'image qu'on peut en avoir aujourd'hui, c'est que c'est un truc un peu vieux. Ça fait plus vraiment envie. Donc, le défi, finalement, de notre époque, c'est de réussir à les moderniser. Pense par exemple à Benjamin Lacombe qui a repris le classique « Alice au pays des merveilles », mais en lui donnant sa petite touche, pour beaucoup de gens, de découvrir l'œuvre ou même de la redécouvrir. Si malgré tout, vous avez quand même envie de lire des classiques, mais que voilà, oh là là, ça vous intimide pas mal, je vous conseillerais tout simplement de commencer par des classiques assez courts, parce que oui, en fait, il y en a. C'est par exemple le cas de « La ferme des animaux » de George Orwell, qui fait seulement 112 pages, ou encore « L'étranger de Camus », pareil, 123 pages, ça se lit tout seul. Ou sinon, personnellement, l'un de mes petits préférés, « La perle de Stenbeck », qui fait seulement 122 pages. Et puis, quand on lit un classique, bah, faut se laisser le temps, faut pas essayer de lire tête baissée comme on lirait à un polar à la plage en surveillant les gosses. Non, ça prend le temps de se déguster, finalement. Je pense que finalement, il faut pas juste se complaire dans les classiques et mettre tout le reste de côté. Il y a des livres aujourd'hui qui sont écrits qui sont des chefs-d'œuvre. Je pense par exemple à « Au revoir là-haut », je pense que plus tard, il sera considéré comme un classique. Donc voilà, finalement, faut faire un peu avec toutes les époques. Je vous en avais déjà parlé dans une vidéo, à l'école, on a tendance à nous rabâcher un petit peu toujours les mêmes classiques. Donc c'est bien de les connaître, mais il faut aussi se laisser tenter et aller vers d'autres choses. C'est donc tout ce que j'avais pour vous aujourd'hui. J'espère vraiment que cette vidéo vous aura plu. Et dans les commentaires, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Est-ce que les classiques, ça vous fait peur ? Est-ce que vous adorez ça ? Si vous en avez un ou deux à recommander pour les gens qui auraient envie de se lancer, n'hésitez pas. Et puis moi, je vous retrouve la semaine prochaine. Allez, salut ! J'espère que cette vidéo t'a plu. Si tu veux en voir plus, tu peux regarder la vidéo de la semaine dernière et même te faire un petit marathon. Tu fais ce que tu veux. N'hésite surtout pas à t'abonner et si tu veux me soutenir dans cette folle création de vidéo, tu peux aller jeter un coup d'œil à mes comptes YouTip et Tipeee. Et en attendant, si tu veux venir papoter, voici tous mes réseaux sociaux.